Comment générer des prospects grâce à Internet ? C'est le thème dont je vais te parler aujourd'hui. Alors déjà, vous êtes nombreux à vous tourner vers Internet pour essayer de trouver des prospects. Alors il est vrai que quand le web est arrivé, et surtout l'arrivée du web 3.0, eh bien ça a changé la façon de pratiquer le marketing de réseau. Et on a vu apparaître en fait, eh bien, cette nouvelle école du MLM. Les stratégies qui étaient efficaces dans les années 80, par exemple, ne le sont plus forcément aujourd'hui, c'est-à-dire le face-à-face, le porte-à-porte. Et avec l'arrivée d'Internet, la pratique traditionnelle du marketing de réseau est devenue beaucoup plus difficile. A l'époque, lorsque vous faisiez par exemple une liste de 50 amis, eh bien vous pouviez à ce moment-là en recruter 25, la moitié, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, eh bien vous pouvez très bien en recruter zéro. Et de nos jours, n'importe qui peut faire des recherches sur un concept d'affaires. Les avis et les commentaires négatifs sur ces sociétés, eh bien, sont de plus en plus accessibles. Et bien sûr, le scepticisme a pris le dessus. Il est donc à présent difficile de sortir du lot. Et pour beaucoup, les méthodes traditionnelles sont inefficaces. Et ils cherchent bien sûr de nouvelles méthodes de prospection. Et c'est là où intervient Internet. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe. Je suis coach en réussite MLM. Avec mon épouse, nous avons deux académies. Nous aidons des entrepreneurs du marketing de réseau à obtenir de bien meilleurs résultats qu'avec les méthodes traditionnelles. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir quelque chose de gratuit, totalement gratuit, j'ai une petite formation qui te permet justement de savoir comment vivre du MLM en trois étapes grâce à Internet. Tu retrouveras le lien juste en bas de cette vidéo, d'accord ? Et tu vas pouvoir avoir un aperçu de comment on pourrait travailler avec Internet en seulement trois étapes. Également, je peux te faire parvenir un lien que tu trouveras également juste en bas de la vidéo qui te permettra d'accéder à une communauté où je t'offre un contenu par jour dans le marketing de réseau. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est gratuit pour un temps limité. Si tu veux faire partie de ce tips journalier, de cette communauté, ce mastermind, tu trouveras le lien juste en bas. C'est parti, on démarre. Alors, comme je le disais, attention, tout ceci n'est pas la clé du problème. Et oui, Internet, ce n'est pas la seule clé du problème, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, d'accord ? Vous ne pourrez jamais construire un grand réseau sans décrocher votre téléphone et sans créer de véritables relations humaines. Dans le marketing de réseau, le seul produit, c'est les relations humaines. Et comme beaucoup le disent, on n'a jamais autant été connecté et on n'a jamais aussi autant été seul. Alors, servez-vous d'Internet, mais n'oubliez pas d'y ajouter ensuite votre touche humaine. On va en parler de l'entonnoir, le tunnel, le funnel. Il y a plusieurs dénominations. Ceci dit étant, pardon, mais je vais vous le rappeler ici, la procédure idéale pour créer un funnel marketing, un tunnel marketing, un entonnoir marketing, destiné à vous générer des prospects et à éventuellement les monétiser. D'ailleurs, cette procédure est en fait un résumé, d'accord ? De ce que j'avais expliqué durant une vidéo qui parle de l'attraction prospect, une méthode aujourd'hui que vous pouvez appliquer dans le marketing de réseau. Alors, en point numéro 1, il va falloir bien sûr déterminer qui est votre marché cible. Définissez votre client idéal ou votre prospect idéal. Vous allez construire ce qu'on appelle un avatar. Et ensuite, vous allez l'attirer à vous en ajoutant de la valeur à sa vie. Et comment on fait cela ? Eh bien, en réglant ses problèmes, donc en lui offrant une solution. En 2, vous allez déterminer ses problèmes. Notez vraiment tous les problèmes auxquels vous pouvez penser et notez-en un que vous savez pouvoir régler. En 3, offrez-lui la solution. Là également, notez toutes les solutions qui existent pour régler le problème ci-dessus, ce dont je viens de te parler. Et donc, retenu, bien sûr. Et choisissez bien sûr la solution que vous maîtrisez parfaitement. Ça, c'est important. En 4, eh bien, vous allez tout simplement brandir votre solution sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase marketing. Et en 5, vous allez tout simplement créer des relations pour que les gens achètent de vous. Il est indispensable qu'ils vous connaissent, qu'ils vous aiment et qu'ils vous fassent confiance. Et en 6, assemblez tout cela dans ce que les Américains appellent une proposition valable. C'est-à-dire que vous allez créer un entonnoir marketing afin que tout le long de ce processus de qualification et de formation, votre prospect vous permet de vous rémunérer. D'accord ? Bon, tout ça, j'imagine que ce n'est pas si simple à faire. On est d'accord ? Et surtout, difficilement duplicable. Et c'est bien pour cela, en fait, que de nombreux systèmes tout en un sont apparus il y a un petit peu de temps de ça aux États-Unis, d'accord ? Depuis à peu près une dizaine d'années. Et d'ailleurs, se popularisent de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, les points numéro 1, c'est-à-dire déterminer qui est votre marché cible, le point numéro 2 et le point numéro 3, donc le point numéro 2, c'était déterminer ses problèmes et le 3, offrer la solution, bien évidemment, relève de votre travail préalable personnel. Et ensuite, le point numéro 4, le point numéro 5 et le point numéro 6, c'est-à-dire brandissez tout simplement votre solution sur le marché, créez des relations et ensuite assemblée tout cela dans ce que proposent les Américains au travers d'un tunnel, au travers d'une proposition, ok, sur Internet, et bien cela peut être géré par ces fameux systèmes tout-en-un. Alors, voilà donc certains conseils concernant ces derniers points dont je viens de citer. Déjà, il y a la phase marketing, c'est-à-dire votre présence sur Internet. Le plus important, vous l'aurez compris, c'est de mettre votre solution devant le plus possible des yeux possibles, d'accord ? Et effectivement, mieux qu'Internet, c'est difficile à trouver. Vous avez l'option également blog, site ou bien sûr une page de vente. Pour ce qui est du blog, et si cette option vous attire, d'ailleurs, je vous invite à tout simplement aller voir une vidéo que j'ai citée il n'y a pas si longtemps où je vous parle de l'importance d'avoir un blog. Allez la voir, d'accord ? Ensuite, mon expérience en matière de site, tout simplement, je peux vous en parler puisque c'est grâce à ça que j'ai construit un réseau, d'accord ? Quand j'étais distributeur, de plus de 10 000 représentants actifs au travers 20 pays. Donc, je peux vous en parler. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse un petit rendez-vous et qu'on en discute et voir comment il est possible de le faire pour vous, n'hésitez pas, vous aurez également dans la description un lien qui vous permet d'avoir 30 minutes de coaching offert avec moi, d'accord ? Donc, quant à l'option page de vente, ça en fait, c'est la dernière des solutions. Et c'est la plus facile d'ailleurs pour le grand nombre. Et c'est également en fait celle que l'on retrouve dans les systèmes tout en un. Maintenant que vous avez donc brandi votre solution sur le marché, il faut impérativement créer ce qu'on appelle des relations pour que les gens apprennent à vous connaître et à vous faire confiance avant d'envisager de vous acheter quoi que ce soit, d'accord ? Ou même devenir représentant de votre compagnie. Donc, vous l'aurez bien compris, il faut pouvoir communiquer avec ces personnes. Mais comment on peut faire ? Eh bien, tout simplement grâce à une page que l'on appelle dite de capture, d'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est la page de capture ? Et surtout, pourquoi ? Parce qu'on capture les informations de contact, c'est-à-dire le nom, le mail au minimum et pourquoi pas même un numéro de téléphone. Tout ça des personnes qui visitent votre page et qui peut être directement la page de vente, une page indépendante, d'accord ? Une fois que vous aurez leur information de contact, vous aurez l'autorisation et la possibilité de communiquer avec elles au travers d'une série de mails qui vont continuer à leur apporter de la valeur et à les renseigner. Et pour envoyer des mails, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un autorépondeur. Il y a plusieurs autorépondeurs qui existent aujourd'hui. On peut en parler également durant un rendez-vous, d'accord ? Je pourrais vous donner la meilleure solution, ok ? N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de voir quel autorépondeur vous, peut-être, vous utilisez, d'accord ? Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aimerais savoir quel autorépondeur et on pourra prendre contact ensemble. Alors, par exemple, lorsque vous recevez un message de ma part, il vient de mon autorépondeur, d'accord ? Et je l'ai entré une seule fois. Et mon outil se charge de le distribuer à toutes les personnes qui se sont inscrites sur ma liste ou à seulement, bien sûr, certaines personnes, c'est-à-dire un certain segment et aux heures et aux dates que je lui ai indiquées. Vous pouvez, par exemple, créer des séquences mail à l'avance, on appelle ça des follow-up, qui seront délivrés automatiquement à votre liste selon un calendrier que vous aurez établi. Et vous pouvez également communiquer sur le vif à l'instant présent. Si vous avez, bien sûr, une information ou une nouvelle toute fraîche ou un message à faire passer. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un broadcast. D'accord ? Donc, on retrouve aujourd'hui nombre de ces fonctionnalités dans les systèmes tout-en-un. OK ? Donc, vous venez de voir que pour générer vos propres prospects via Internet, vous avez tout simplement la possibilité de tout faire de votre côté et de rechercher auprès des différents fournisseurs les outils spécifiques les mieux adaptés et au meilleur prix. Ou alors, si vous souhaitez tout simplement gagner du temps et gagner en facilité, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une plateforme de marketing qui permet de faire tout cela d'un coup et de manière centralisée. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'il est vrai que tous ces termes peuvent vous paraître techniques, c'est clair. Et peut-être peuvent vous faire fuir les gens beaucoup. Mais je vais vous montrer tout simplement ce que cela donne durant un rendez-vous qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous verrez que ce n'est vraiment pas sorcier d'avoir tout ça. Je vous le dis encore une fois, si vous voulez ce rendez-vous, n'hésitez pas en description, vous avez le lien. D'accord ? cette dernière, tout simplement, possède également toutes les fonctionnalités pour effectivement assurer les points, ce qu'on a vu, 4, 5, 6. D'accord ? Donc, les points 4, 5, 6, c'était quoi ? On brandit notre solution sur le marché, on crée des relations et on assemble tout cela dans ce qu'on appelle, dans ce qu'appellent les Américains, tout simplement, un funnel. D'accord ? Un funnel, un tunnel. Ok ? Et tout ça, on peut en parler durant notre rendez-vous. Mais là encore, je vais quand même vous mettre en garde car ce n'est pas la solution clé. Parce que créer une liste et savoir en prendre soin pour arriver sur du gagnant-gagnant nécessite un minimum de réflexion, d'implication et d'honnêteté. Vous devez impérativement respecter votre liste et les personnes qui y sont inscrites. Sans quoi, vous risquez de vite la perdre. Et vous devez également avoir une stratégie en place pour l'exploiter de manière efficace. Alors, pour ceux qui veulent bien sûr utiliser tout simplement ce système tout en un, on pourra en discuter durant un rendez-vous. Mais je vais vous donner déjà 4 conseils qui me semblent importants de respecter. D'accord ? Donc déjà, vous devez avoir mis en place quelques messages d'avance. Ça, c'est le premier point. Votre premier message devrait être court, simple et vous présenter. Vous devez rappeler à votre lecteur qu'il s'est volontairement inscrit tout simplement à votre liste et à quoi il doit s'attendre à recevoir. Ensuite, vous pouvez faire suivre cet email par une mini-série d'emails qui pourra aider votre prospect avec son problème. En ayant ciblé votre marché, vous devez savoir quel est son problème et comment le régler par exemple. C'est-à-dire avec 10 astuces. Je donne un exemple concret. En titre, ça peut être 10 astuces pour retrouver tout simplement le sommeil naturellement. Ça peut être 7 erreurs à éviter si vous travaillez pour votre compte. C'est un exemple. Vous voyez ? Vous délivrerez ainsi chaque jour une nouvelle astuce à vos prospects. En 2, retenez-vous de vendre. On le voit trop souvent certaines personnes ne s'adressent à leur liste que lorsqu'elles ont un produit à vendre ou qu'il y a un lancement orchestré à promotionner. Ne tombez pas dans ce piège. Essayez de respecter les rassos suivants. 80% de vos mails et de votre temps doivent être consacrés à donner de la valeur, apporter quelque chose à vos lecteurs. Les 20 autres pourcents restants, vous pouvez leur demander de vous acheter quelque chose ou de suivre une de vos recommandations. Vous devez, et c'est un principe, toujours créer une relation de confiance avant d'envisager de vendre quoi que ce soit et à qui que ce soit. La raison d'ailleurs, numéro 1, pour laquelle les gens n'achètent pas de quelqu'un, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en cette personne. Le point numéro 3, vous devez procurer de la valeur. Vous vous demandez peut-être ce que j'entends par procurer de la valeur à votre liste. Et bien ça, c'est simple. A chaque fois que vous apprenez tout simplement quelque chose de nouveau, et bien partagez-le avec votre liste. Quand vous entendez ou lisez quelque chose et qui peut les aider, partagez-le. Quand vous réglez un problème, partagez votre expérience. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En vous informant et en vous formant, comme vous le faites présentement, et bien vous prenez de la valeur et vous êtes de plus en plus apte à la partager. Et votre liste sera de plus en plus incline à vous lire et à apprendre de vous. Donc soyez toujours à l'écoute de ce qui peut les aider et leur faire gagner du temps et bien sûr de l'argent. En numéro 4, parlons de la fréquence d'écriture. A quelle fréquence devez-vous écrire à votre liste ? Cela va dépendre de ce que vous avez à partager. En fait, la règle est très simple. Ne gâchez pas leur temps. Faites en sorte que chaque email soit précieux et attendu avec impatience par vos lecteurs. Relisez votre email avant de l'envoyer et demandez-vous si vous avez mis toutes vos tripes et si vous pensez que cela va pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre sans arrière-prensée ni stratégie. Cela prend du temps de construire une relation de confiance mais une fois que c'est fait, cela transforme vraiment la façon dont vous exercez votre activité. Finalement, après réflexion, j'espère que cette vidéo illustre bien vraiment tous les conseils que je viens de donner. J'espère que oui. N'oubliez pas une chose, c'est bien sûr de rester simple et de vivre en abondance. Likez, partagez si cela vous a plu et surtout, n'hésitez pas à commenter. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !